Le mandat est devenu 7 ans, nous avons 5 ans. Nous avons fait 5 ans, nous avons donné le président de la République et élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Nous avons dit que cette disposition s'applique au mandat en cours. Cette disposition s'applique au mandat en cours. Nous avons dit que ceci est une disposition transitoire. En ce moment, nous avons dit que ce que nous avons dans le Sénégal, nous avons vu le mandat en cours. Pour simplifier, cette disposition s'applique au mandat en cours. Mais le Conseil constitutionnel, quand on le dit, c'est possible. Je sais que le Conseil constitutionnel, pour ne pas soumettre un projet de loi constitutionnelle au référendum, il faut le Conseil constitutionnel d'avien. Ce Conseil constitutionnel d'avien ne peut pas avoir un référendum. Quand on le dit, le Conseil constitutionnel d'avien, c'est la disposition de la transition. Il faut que vous le dit, que vous le dit, que vous le dit. Le Conseil constitutionnel, vous l'avez dit, que vous le dites, que vous le dites. Et puis, quand le Conseil constitutionnel n'en a pas besoin de vous available, Mirouane, Ismail. Les professeurs ont des professeurs, les grammariens ont des professeurs. Mais il faut que le Conseil constitutionnel ne pasakkale. Parce que je pense que si le Conseil constitutionnel n'est pas besoin de vous répondre. oui c'est un problème de poser le problème du conseil fonctionnel nous sommes un pays civilisé sur le débat à main, Ismaël a eu un peu de travail, ou un peu de travail mais nous sommes sur le débat 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 de 2012 mais nous sommes sur le débat mais nous sommes sur le débat Ismaël, si vous n'avez pas que ministre de la justice quelqu'un qui n'était pas aussi impliqué dans le débat autour de la constitutionnalité de la troisième candidature c'est le problème de la cause de nous en 2011, je me rappelle de me le recevoir le 31 décembre 2011 y'a eu, cher Yerim Sek Moussa Touré Lamine Ba vous avez une bonne mémoire je n'oublierai, j'avais cette émission là Lamine Ba alors, j'étais députatif mais je me suis fait une religion quand j'ai révisité les propos du président Abdelayouad à l'époque, les gens du PDS vous disaient la parole du président de la République n'a pas de valeur constitutionnelle et vous avez fait tellement de tribunes pour défendre l'inconstitutionnalité de la troisième candidature alors, bienvenue, nous avons la réforme là les gens ont voté presque les yeux fermés il y a eu un taux d'abstention les Halifasal et les autres là ont battu une campagne pour le nom mais le oui a gagné Moudembe 2018 quand il fallait engager la présidence les gens ont commencé à douter d'abord c'est le président de la République le 31 décembre 2018 qui rassure Manda Bi Maïdagan moi c'est mon dernier vous étiez là d'ailleurs oui, j'étais là et de vous croyez Manda Bi Maïdagan moi c'est mon dernier Manda et à l'époque Seydou Gueyi Elage Kassé Aminete Touré tous les kassiques du régime ils sont allés dans le même sens mais le président a gagné 2019 nous sommes la question du mandat et il y a eu et il y a eu bienvenue de faire référendum bienvenue de voter le projet de référendum je visite une prison je suis le journal ici à Côte-Rochelle sur la question la constitution du Sénégal est très claire sur la question du mandat du président de la République et ne laisse place à aucune interprétation sur la possibilité d'un troisième mandat l'article 27 de la constitution dit le chef de l'état est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs plus tard trois ans après le débat se pose bon pour moi la constitution est claire mais j'ai entendu des professeurs de droit dire que telles que les dispositions ont été rédigées le président peut faire un autre mandat moi je pense que la constitution est claire en principe c'est le deuxième et dernier mandat du chef de l'état et l'immodule confusion c'est-à-dire c'est le ministre de la justice qui tient deux hypothèses différentes dans la première hypothèse la constitution elle est très claire il n'y a pas possibilité de faire un troisième mandat trois ans plus tard il y a un professeur de droit donc le président de la République il n'y a pas un troisième mandat il n'y a pas un rétro non 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 attends attends tu sais j'ai entendu j'ai entendu des professeurs de droit dire que telles que les dispositions ont été rédigées le président peut faire un autre mandat moi je pense que la constitution est claire en principe c'est le deuxième et dernier mandat du chef de l'état vous confirmez ? 돼 bien que non mais les pas demain on quel est le est ici il dit ici de taille oua n'est niu barilé n'youtou comme y'a on a dit non tamane il m'aura ni mais mon professeur là mon majeu mais mon conseil non 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 à l'instant l'anmoï sa halal constitution de n'y dévoire mandat au président n'ont pas de nidia point de vue ismaël un petit peu ce personnel en âme et conscience très bien l'anmoï sa conviction ça m'a connu la conviction m'a donné que effectivement comme dinko wa kédi l'on a que mon thé est coupé de ça il y en a dit qu'on connaît cette disposition s'applique au mandat en cours cette disposition s'applique au mandat en cours l'issue aussi mais qu'on est conscients de l'église dans la domme c'est le problème de la transition la disposition de la transition est réglé cette disposition s'applique au mandat en cours une limitation au mandat est un mandat est un bon premier mandat est un bon dans mes conseils qu'on gêne donc l'on mou il dit après controversie manémane contre vers ce qu'on voit dans manouana samaral mais deux mille douze maintenant la horreur le président de la république mon petit bop on soudain mais bawaque de du citoyen ordinaire par l'homme d'un solo parce que ça peut même être que c'est comme une souche de droit conseil consulé tantôt mais par le président de la république source de droit sauf 5 de fortune loi ou le règlement conseil consulé moi moi mon conseil consulé mais demande mon amour samara kounaik ou à la législation de la démocratie précisément de la démocratie quand vous décidez c'est le peuple non d'abord c'est une question de la se pose c'est pas le point c'est la conséquence c'est le juge c'est le peuple qui arbitre j'ai du moins j'ai des gens de voir leur grand non franchement non j'ai du mois ni mandat d'accord mais moi des idées non mais non mais ismaël ismaël ya un meilleur amourdes de normes yao en tant que professeur de droit est ce que vous croyez toujours que l'interprétation de l'article 27 elle est nette et précise il n'y a pas possibilité de faire un troisième mandat oui ou non en tant que professeur moi je parle du professeur en attendant le conseil consulé mais d'abord il faut moutonné sénégal finit au lit de la vie d'autres me déglouté ken qu'un conseil consulé non mais il yao ça a vie personnelle était le conseil consulé noir non pas de conseil consulé non pas de conseil consulé j'ai entendu deux professeurs dire que tels que les dispositions ont été rédigées à posséder de d'une troisième candidature mais pour moi la constitution elle est claire nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs d'arriol une gamme bataille n'ont pas de l'eau la diapos non il ya non non l'eau la diapos attention l'eau la diapos comme interprétation l'eau l'a tiré au demande qui t'existe mais qu'on sait qu'on j'ai mis le conseil consulé de la diapos mais je sais que vous n'êtes du conseil consulé vous pouvez quand même en tant que ministre de la justice nous donner votre religion je ne crois qu'à la parole du juge j'ai présent de la réplique nous nous demandez conseil consulé mouda falco un avis d'interprétation comme ça nous voir d'hier on va faire l'économie d'une crise l'économie d'une crise mais aussi pour elle même l'économie de controverses pour amener le connaître de maman et pour amener à l'heure actuellement la parole n'est plus neutre c'est la parole d'autres amoureux qu'elle pourrait amener au bon l'aigle moyenne et de l'édition c'est une société civile et beaucoup mais de femmes qui bockou connaît mon intellectuel la rome l'anfait magique les états unis rome fan par l'une autre fin de l'écouvrage de la région position ismaël maillot qu'elle n'est qu'il n'y a pas de parole mais pourquoi mon sujet le président monsieur le conseil consulé mouda falco un avis d'interprétation de l'article 27 maman et loulou halat pour la fête là surtout que comme le mot de l'eau récemment depuis 2016 constitution sénégal à l'article 92 le conseil consulé peut être saisi par le président l'article pour avis c'est toute question l'invourg non m'a dégueulé quoi encore le halat pour la fête là le halat pour la fête là qu'on ne peut mettre en oeuvre le halat il est évalué évalué quoi par rapport au contexte mais halat pour la fête là alors est-ce que l'universitaire japonais t'aït problème au troisième mandat mais problème là au sénégal les chancelleries étrangères n'y a pas n'y a pas de débat mais on doit se passer d'une énième crise autour de la troisième candidature et qu'on doit s'en référer à l'esprit de la réforme de 2016 non de l'esprit sénégal il ne faut pas exagérer nous signifions pour l'esprit troisième mandat c'est un deuxième deuxièmes deuxièmes c'est pas n deux et n'est beaucoup en mathématiques n'est-ce qu'on ne sait pas que le chiffre il va y avoir qu'il va y aller en 2000 on a eu ces débats sous Abou Diouf on a eu ces débats jamais non les débats sur la limitation des mandats on n'a jamais eu ce débat si sénégal on a eu le limité le mandat ici sénégal on a eu 70 très bien en 70 je vois que tu es forte 1970 on a eu le principe de la limitation à deux des mandats présidentiels 5 ans on a supprimé 76 76 c'est un coup c'est un ordre premier de l'esprit 70 75 76 on a supprimé mais il dit le poste de premier ministre non 70 le poste de premier ministre en 1976 Bigni-deuf que le président de la république soit empêché prébise mort et remplace le supprimer à l'imitation mandat donc 76 supprimer quand il dit une partie constitution on a eu le débat bon mais qu'on supprimait d'abord on a eu une loi 1991 juste Bigni-deuf travaux code consensuel c'est 92 mais avant de modifier constitution 1991 on a eu une limitation des mandats 2 septennaires vous connaissez bien l'histoire concernée c'est bien 98 on a eu supprimé la limitation des mandats 2001 c'est un peu c'est un peu mais c'est un peu référendum qui a été changé le président Macky s'est dit c'est un peu c'est un peu référendum qui a été changé qui a été changé c'est un peu c'est un peu c'est un peu l'histoire de la limitation des mandats donc au contraire c'est un peu l'élection 63 68 73 78 81 c'est un peu c'est un peu c'est un peu 83 88 93 2000 c'est un peu 2000 2007 2012 c'est la première fois qu'il y a eu une controverse sur la question du mandat première fois Sénégal mandat limitant son mandat Moussoul Théré président de la république nous devons s'il y a eu un peu c'est un peu musulman musulman c'est-à-dire que nous avons eu trois mandats c'était sa quatrième candidature nous remercions 2012 quatrième candidature nous remercions alors nous avons eu une grande controverse sur le troisième mandat le peuple sénégalais est venu ok nous remercions nous remercions mais pourquoi nous nous disons que 2012 nous écoutez nous les nous écoutez en vie humaine en question sécuritaire en économie le taux de croissance 1.9 1.9 nous avons eu une chère inflation combien de taux de croissance on a eu 1.9 ? 2011 2012 ah taux de croissance c'est-à-dire c'est-à-dire 8 et 4 non je sais il a même été obligé d'aller demander une aide budgétaire pour faire face à la campagne de commercialisation à la campagne agricole pour financer le taux de croissance après nous lançons un plan nous avons eu l'espoir 2016 nous avons eu une réforme qui était censée être consolidante nous avons eu 2023 on est là encore à dire est-ce que le président de la République est-ce qu'il y a droit ou pas et nous avons eu l'espoir pour se préparer à se battre le président il va parler le 26 après la remise des conclusions du dialogue on est tous assis sur des braises on ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire s'il dit qu'il va y aller on va vers une crise pourquoi nous avons aidé de par vos compétences de par votre expérience de par votre leadership dans le domaine universitaire et judiciaire pourquoi nous avons aidé à éviter cette égile cette égile crise là non cette seconde crise je précise cette seconde crise là crise cette crise mais le président de la République le moment on doit pas nous nous avons un candidat nous avons un candidat Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501